Les religions endogènes sont depuis longtemps et même de nos jours considérées comme symbole du fétichisme, de représentation diabolique par le commun des mortels. Entre autres raisons qui peuvent expliquer ces perceptions négatives, la méconnaissance de ces religions endogènes. Elles ne sont pas très bien connues de tout le monde et aussi elle est entourée de mysticisme, de pratiques parfois magico-religieuses qui entènent un peu la frayeur. Mais la seconde raison tient aussi de la façon dont l'invasion des religions du livre s'est faite dans notre pays. Je veux dire, quand je parle des religions du livre, je parle de l'islam, du christianisme qui se sont installés au détriment des religions endogènes, en disqualifiant les religions endogènes de religion païenne, de religion paganiste. On a trop fait de faire des albangames. Pour les anthropologues, les religions endogènes sont importantes autant que les autres religions. Ces religions doivent donc revoir leur façon de faire afin de se rendre plus acceptable. Je pense que les religions endogènes doivent faire des efforts en termes de présentation de soi aussi parce que, vous voyez, elles restent encore purement proches de la tradition alors qu'elles sont appelées à s'adapter au temps, donc à se moderniser et aussi se célébrer dans des temples comme cela se fait avec la religion du livre, comme on le voit, au lieu de se débarrasser, je veux dire, du superflu. Vous voyez, le Vodou, tel qu'il est vécu dans les candomblés au Brésil et ailleurs, ce n'est pas ce à quoi nous assistons ici au Bénin, où c'est resté purement traditionnel avec l'usage du sang, de l'huile de palme. On peut faire ces sacrifices sans être aussi violent. Pour rappel, la fête des religions endogènes se célèbre le 10 janvier de chaque année.